Ce n'est pas ce qui m'arrive la vie. Je n'ai pas mis la pellicule à la barre. Oh putain, on a eu zéro photo du baptême. Le pire c'est que des fois, tu remettais une pellicule qui était déjà exposée. Donc tu virais tout ce qu'il y avait dessus. La mère a fait la même chose, elle a fait des photos avec un appareil photo comme ça. Elle a dû faire 75 photos avec la même pellicule. Elle n'a jamais changé, mais je ne comprends pas. Il s'est bloqué dans les carnets. Elle n'était pas engagée. Elle n'avait pas engagée dedans. Alors vas-y, vas-y. Genre 70 photos. C'est génial, l'appareil génial. Je vais saluer vos dames. C'est vos dames qui sont là-bas. Oui, oui, oui. Elle va se dire qui c'est celui-là. Il blague avec les hommes et il n'aime pas nous. Alors les gars, vous êtes en forme ? Tu as négocié les repas ou c'est bon ? Ça va chier. Ça va chier. Je mets pas de là en principe. Ils ont amené la contrebasse, la guitare et la caisse claire et les serval. Ils nous dégagent. D'accord. C'est les 4 fiches. Donc je pense que ça va taper grave ce soir. Ça va être sympa. Qui c'est qui a trouvé le nom de votre groupe ? C'est pas Rémi ? Je sais pas. Je sais pas. On a discuté comme ça. Je crois que c'est Rémi. Il a dit « Only for you » seulement pour vous. Ça fait un peu gnagnon, mais bon. Ça vous va bien quand même ? Ouais. C'est bien. Mais ça fait combien de temps que vous avez commencé ? Un an et demi peut-être ? Plus ? Ouais, ouais. Je suis arrivé en plus de rien. Ah ouais. C'est ce qu'on a fait avec Rémi. C'est le tour, hein ? Il a fait chier la vie après avec le piano. Le premier piano qui va finir. Le deuxième piano qui va finir Rémi. Il va pas résister Rémi. Il se demeure des bruits quand même. Il a fait des bons coups. Il a fait ça. Mais le problème, c'est que ce que tu prends de piano, c'est un ordinateur. C'est une machine de guerre. Une machine de guerre. Après, par contre, un outil qui sait s'en servir. À tout à l'heure. C'est un outil magique, tu vois. Mais il faut savoir s'en servir, tu vois. Et Rémi, il avait le bocal qui commençait à fondre. Chaque fois qu'il touchait à ce truc-là, il vienait. Il tremblait, il avait peur. Il avait peur, il était coupé. Le plat, ça fait longtemps ? J'ai dit que c'est joli. Moi, je le mets avant. On était sept, là. Avec Rémi, Fred et tout ça. On a joué pour American Day. Après, j'ai arrêté tout parce qu'il prenait le champ. Le batteur, le machin. C'est après que tu as monté. Et après, j'avais pas de boboté guitariste. J'ai été voir Bobo un jour. On a bricolé un truc tous les deux. Comme ça. Et puis de fil en aiguille. Tu sais que j'ai des petites vidéos courtes de notre première répète. Ah ouais ? Chez nous, là. Avec le Rémi. Il s'est cassé les dents pendant deux heures sur la première, là. C'est plutôt M. Chicago. Je l'aurais mis... Hop ! Arrêtez ! Hop ! J'ai commencé. Hop ! Arrêtez ! Hop ! Arrêtez ! Après, il s'est fait chier quand même au départ. Il fallait s'accorder. Il fallait maîtriser le... Peut-être que tu le sentais faux au début. C'était chiant. Bon. Bon. Encore ? Bon. Je vais me dire. Comme il n'y a plus de musiciens pour lui, ça s'entend en moins. Ouais, ça s'entend. C'est ça. Et... Le problème... Hop ! Mon corps me plait beaucoup. Après, on essayait avec un batteur, un machin... Le batteur, ce n'est pas la cadence. C'est tous les boutons, ce sont les batteurs. Et toi, Bobo, ça fait... Tu jouais avant ? Il y avait un orchestre ? Moi, je jouais quand j'avais 16-17 ans. En fait, j'avais un groupe. Il jouait dans la... Du rock'n'roll le samedi. Et le dimanche après-midi, dansait une buzette. Recordement. Bobo, il jouait dans la fanfare de... De Gizor. De Gizor, oui. Je gagnais ma coude pendant deux ans, comme ça. Il est en train de faire un reportage, lui. Il est en train de faire un reportage, c'est plus long. Bobo, le samedi soir, il jouait dans les machins comme ça. Le dimanche, il faisait une buzette. Et après, il allait miquer les gueules pour prendre un peu de soupe pour gagner. Ah, ça, c'était... Ah, c'est vrai, Bobo. C'est lui qui me l'a dit. Il est vieille dans des jeunes. Non, non, parce que les jeunes, ils ne payent pas. Les anciens, ils lui payaient. C'est comme ça qu'il a pu s'acheter son informe. Ma première guitare... C'est sûr qu'il a vu ça, là. Ah, ben non. C'est pas comme ça qu'il l'avait fait. Ma première guitare, c'était un violon. Heureusement. J'espère que ce n'était pas un Stradivarius, ma grand-mère. L'arles, c'était quand il était avec moi. Je voulais en faire une guitare électrique. J'ai mis des câbles de vélo dessus. Il avait quatre cordes. Et toi, Tom ? Ça fait longtemps que tu joues ? Moi, j'ai commencé la guitare. J'avais 16 ans. Même pas 14 ans. À 18 ans, je suis passé à la basse. Parce qu'en fait, tu sais quoi ? Il y avait trop de cordes sur la guitare. Ils s'en mêlaient des nouveaux. Je suis pas assez malin. Du coup, on va rétrograder. On va prendre un truc qui est quatre cordes seulement et des grosses cordes. Ce qui s'est passé surtout, au lieu d'écouter ces conneries, c'est qu'à la base, j'étais dans un groupe de musique. J'ai intégré le groupe. On était trois guitaristes et un batteur. Donc, il y en a un qui devait passer à la basse. On a tiré à la course de paille. Il s'est tombé sur moi. C'est bien quand vous êtes trois. S'il y en a un qui joue mal, ça s'entend pas. Du coup, il y avait deux guitaristes qui pouvaient m'attendre. Maintenant, on t'entend. Maintenant, on t'entend. Ça va. Après, j'ai déménagé au Tour de Lyon, à Porte-en-Bresse. J'ai trouvé un groupe de musique. Je suis passé sept ans avec eux. On a fait pas mal de concerts. On a fait de la scène. On a fait des premières parties. On a fait des grands groupes locaux. Et puis, on arrive ici. Je suis tombé sur les deux doulots. On a pu enfin t'apprendre à jouer de la guitare. Grâce à nous, il est devenu l'homme respectable que tu vois. L'homme orchestre. Le pilier. Voilà. Et maintenant, il gagne sa croûte. Il est content. Il a acheté la... Il est pas épaisse, la croûte. Il a acheté la Renault. J'ai plus de pain, la Renault. On mange pas ? Depuis que tu joues avec nous, t'as plus de payer la Renault. Est-ce qu'on peut manger ?